Par exemple, un Mauritanien ne lit pas et ne comprend pas Sirintouba comme le comprend le Sénégalais. Tu vas en Mauritanie, tu vas parler avec les plus grands savants du monde, je ne dis pas de la Mauritanie, du monde musulman, ils sont en Mauritanie. Et il va t'expliquer sur Sirintouba des choses qui dépassent l'entendement. Même l'un des plus grands cheikhs, Salafi, je dis bien, ce n'est pas Soufi, Salafi, qui est un fervent admirateur d'Ibn Taymiya. Cheikh Bouddha Boussairi, qui est décédé dernièrement, que Sirim Murtada Boussou connaît bien. Et Sirim Madjan Ba aussi, qui connaît très bien. Cheikh Ahmed Ibn Muska, qui est un Maurit, qui est un très très grand savant, qui vit toujours. Il est allé le voir et il avait écrit un livre, Ibn Taymiya Fulmizan. Ibn Taymiya sur la balance. Il a énuméré les erreurs théologiques et juridiques d'Ibn Taymiya et les confusions dans son enseignement. C'est un livre très très important. Et quand il est allé voir Ibn Bouddha, Ibn Bouddha lui a dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Pourquoi ? Est-ce que peut-être parce que moi j'aime Ibn Taymiya et toi non ? Il a dit, non, 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 je jure, ça n'a rien à voir. Mais j'étais occupé à écrire un livre sur mon Cheikh. Il a dit, ah bon, qui est ton Cheikh ? Il a dit, Cheikh Ahmedou Bamba. Il a dit, ce qui est ? Tu m'as nommé le meilleur des saints, le plus qui a pris de place dans mon cœur. Le plus grand des saints. Il a dit, ah bon, tu le connais, pourtant l'autre c'est un salavi. Qui n'avait pas l'habitude de parler du bien des Aulia. Alors il a dit, tu le connais ? Il a dit, comment je le connais ? Qui ne connaît pas Cheikh Ahmedou Bamba ? Il lui a dit, c'est le Cheikh de mon Cheikh. Mon Cheikh qui m'a appris le Coran, il était le talibé de ton Cheikh, de Cheikh Ahmedou Bamba. Et il m'a dit, il n'y a personne qui ne m'a jamais été aussi bénéfique que Cheikh Ahmedou Bamba. Quand j'étais jeune, j'apprenais le Coran. Je lui avais demandé, comment je dois considérer les divergences des savants, des récitateurs du Coran. Il y a des divergences, parce qu'il y a presque 14 quiraats, dont 7 sont admis universellement et 10 pour les spécialistes. Et 14 en tout qui ont une admission chez les spécialistes. Il m'a dit, comment je peux prendre ça ? Parce que dans le Coran quand même, le Coran c'est le verbe d'Allah. S'il y a une divergence, c'est plus grave que dans n'importe quel domaine. Donc lui, il était très pointu. Il m'a dit, comment je peux prendre les divergences des savants ? Comment je me repère dans leurs divergences ? Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Khadoum Rassour ? Il lui a dit, Et tu dis, par n'importe quelle lecture que tu veux, et ne t'occupe pas des divergences. Il lui a dit, aucun conseil ne m'a jamais été aussi utile. Parce que si quelqu'un s'occupe des divergences des musulmans, il n'en sortirait pas. Chacun a des arguments, et des arguments forts et probants. Tu vas te perdre, même aujourd'hui. Prends un livre chiite qui te donne ses thèses, et prends un livre salafi qui te donne ses thèses, et prends un livre harijite et tu vas voir. Tu ne veux plus te retrouver. Merci. 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 Merci.